Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. En Biélorussie, les femmes en première ligne contre le président Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans. Dans les manifestations ou l'opposition politique, elles sont largement mobilisées pour faire tomber le dernier dictateur d'Europe. Peu, musulmane et féministe, c'est ainsi que se définit Jaïli Amadou Amal. Dans son dernier roman intitulé Les Impatientes, l'écrivaine camerounaise dénonce le statut des épouses dans nombre de pays africains. Elle est notre invitée. Et enfin, en Inde, deuxième pays le plus infecté au monde par le Covid-19. Après les Etats-Unis, ce sont avant tout des travailleuses sociales qui viennent en aide à la population, au risque parfois d'être ostracisées. Reportage à suivre. Mais pour commencer, direction la Biélorussie, où la réélection du président Loukachenko est contestée depuis début août. Un mouvement citoyen dans lequel les femmes jouent un rôle de premier plan. Regardez. « Voici les trois visages de l'opposition biélorusse. Svetlana Tikhanovskaya, Véronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova. Mais parmi ces trois femmes qui tiennent tête au président Aleksandr Loukachenko, aucune n'est encore en mesure de manifester dans les rues. En leur absence, les femmes restent en première ligne des manifestations en Biélorussie. Elles forment des chaînes humaines, défendent les journalistes, s'interposent face aux forces spéciales et parfois même les font reculer. À 73 ans, Nina Buginskaya est devenue malgré elle une des figures du mouvement. Un combat qui commence dans son salon. C'est là qu'elle confectionne ce drapeau rouge et blanc devenu symbole des opposants. Pour elle, il n'y a pas de doute, les élections ont été truquées. Après 26 ans au pouvoir, le président Aleksandr Loukachenko doit partir. Je crois que partout dans le monde, il faut qu'on sache ce qui se passe chez nous, puisque le pouvoir est devenu fasciste. Il recommence à tuer des gens. Avant, il les tuait en cachette. Maintenant, ils le font comme ça, sans avoir peur des gens. C'est cette vidéo qui l'a rendue célèbre. On la voit du haut de son mètre 50 essayer en vain de récupérer le drapeau qui lui a été confisqué. L'image a fait le tour d'Internet. Les médias officiels restent silencieux et la plupart des journalistes étrangers n'ont pas le droit de travailler. Alors, c'est sur les réseaux sociaux que passe l'information et la mobilisation. Cette étudiante n'avait jamais manifesté il y a un mois encore. Pour elle, la goutte d'eau, ce sont des propos du président qu'elle a trouvé misogyne. Depuis, elle descend dans la rue et elle filme. Les médias officiels ne montrent rien. Alors moi, je montre ça à ma mère, à ma grand-mère et à ceux qui n'ont pas Internet. Des dizaines de milliers de personnes se sont ainsi rassemblées pour braver l'interdiction de manifester ces dernières semaines. Une stratégie qui met en échec le huis clos voulu par Alexander Loukachenko. L'une a été forcée d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas. La seconde se fait battre par son mari. La troisième a été obligée d'accepter que son époux prenne une autre épouse. Trois femmes, trois récits qui constituent la trame du roman de notre invité, Jamie Amadou Amal. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Le titre de votre ouvrage, Les Impatientes, fait référence à ce que répond enlassablement l'entourage de ces trois épouses, à savoir « Accepte ton sort, ne conteste pas, sois patiente ». Vous, à cette injonction, à la patience, vous avez dit non. Comment est né votre engagement pour le droit des femmes ? Depuis la naissance, on a entendu que ce mot « mounial, mounial, mounial », qui veut dire « patience », « accepte tout, soumets-toi, mais surtout sans te plaindre ». Donc, à toutes les circonstances de la vie, on dit aux femmes d'accepter et de supporter. Et donc, j'ai beaucoup aimé lire dès l'enfance. Et je me suis dit que, par le biais de la littérature, je pouvais faire entendre ma voix, dire tout haut ce que toutes les autres femmes pensent tout bas et être leur voix. Parce que ce que vous décrivez là, c'est un véritable système de tutelle, en fait. C'est-à-dire que les femmes n'ont aucun droit. Donc, elles subissent la polygamie, le mariage précoce, forcé. D'ailleurs, ça a été votre cas aussi. Vous avez été mariée à 17 ans sans le vouloir. À quel point est-ce que ce système de domination masculine persiste encore aujourd'hui au Cameroun ? En fait, nous ne nous rendons même pas compte de ça. Parce que les plaisanteurs socio-culturels ont toujours existé, elles ont toujours été là. Et maintenant, avec l'ouverture sur le monde, les jeunes filles, de plus en plus, vont à l'école, font des études, aspirent à autre chose. Et c'est là que ça devient plus compliqué de pouvoir concilier ce statut de la femme moderne qui travaille, qui a envie de faire des choses et de s'en sortir. Et puis, tout ce qui est tradition, coutume, dont nous sommes très attachés d'ailleurs, mais qui crée quand même des souffrances. Et il faut arriver à trouver le juste milieu. Et pour moi, l'écrire, le dénoncer, c'est déjà faire prendre conscience aux femmes que quelque part, elles sont aussi complices des violences et qu'elles devraient justement prendre conscience de toutes ces violences qu'elles perpétuent et que si elles le décident, elles peuvent changer les choses. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, votre message, le message que vous portez s'oppose à la tradition, que ce soit la tradition peule, la religion musulmane et que finalement, tout ça, c'est des valeurs occidentales ? Et ce que je réponds, c'est tout simplement que si je dis que les femmes, les filles doivent être inscrites à l'école, ça ne va absolument pas contre l'islam, puisque le prophète a dit qu'on devrait chercher le savoir pour les filles comme pour les garçons et que le consentement de la première femme est obligatoire dans le cadre de la polygamie. Et puis, évidemment, les violences faites aux femmes, les violences physiques, le viol conjugal ne sont absolument pas tolérés aussi bien dans notre culture peule que dans la religion. Et pourtant, c'est la pratique, c'est la coutume. Qu'est-ce que vous dites à une jeune femme ou une jeune fille ou une femme, tout simplement, qui vous entend en ce moment et qui entend votre message et qui soit a été mariée de force, soit qui risque un mariage, soit qui se fait battre et qui se dit « je veux moi aussi dire non », qu'est-ce qu'elle peut faire en fait ? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ? Eh bien, tout simplement prendre conscience, qu'elle sache déjà qu'elle a des droits, qu'elle est dans un pays où les lois existent et que ce n'est absolument pas permis qu'on puisse la frapper, qu'on puisse l'accuser d'avoir fait quelque chose et d'avoir mérité son sort. Et puis, évidemment, tout se passe par le biais de l'éducation. Mais ce que je veux surtout lui dire, c'est que pour changer durablement la société, c'est elle, la maman, donc c'est elle qui éduquera le garçon, qui deviendra plus tard un homme. Un homme qui frappe sur sa femme, un homme qui violente les autres femmes et ses filles, c'est tout simplement un petit garçon qui a été mal éduqué par sa mère. Par sa mère, mais pas par son père ? C'est-à-dire que vous mettez quand même tout le poids de l'éducation sur la femme, finalement ? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, les femmes, nous avons aussi une part de responsabilité et que c'est nous, finalement, qui mettons au monde les enfants et qui sommes avec eux les premières années de leur vie. Ça, je parle surtout par rapport à notre style de vie. Et donc, le fait qu'au moins pendant sept ans, huit ans, dix ans, le garçon, il est beaucoup plus proche de sa mère, ça nous permet de prendre le dessus et de lui expliquer les choses et d'en faire quelqu'un qui respecte les femmes, qui ne va jamais les frapper et qui va prendre son épouse sous son aile et non pas la piétiner sous ses pieds. Merci beaucoup, Jaini Amadou Amal, d'avoir été avec nous. Je recommande vivement la lecture de votre roman, dont je rappelle le titre, Les Impatientes, aux éditions Emmanuel Collat. Donc, un récit extrêmement fort avec une écriture très limpide. Partons à présent en un deuxième état le plus touché au monde par le coronavirus avec plus de 3 millions de personnes contaminées. Comme dans nombre de pays, c'est avant tout des femmes qui sont en première ligne pour endiguer la pandémie, des femmes qui prennent soin de leur communauté, des travailleuses sociales. Regardez. Au milieu des campagnes indiennes, le Covid-19 continue sa progression. Dans la plupart des cas indétectés, ici, il n'y a pas d'hôpitaux, pas de médecins, très peu de services de l'État. En première ligne, face à la maladie, il y a ces femmes en rouge. Ce sont des travailleuses sociales, elles sont toutes volontaires. Sans elles, les habitants seraient complètement abandonnés. Leur rôle, c'est avant tout un énorme travail de porte à porte. Les femmes en rouge visitent des dizaines de maisons chaque jour. Ce sont les anges gardiens des villages. Une mission qu'elles font sans réelle protection. Nous n'avons pas reçu de gants, rien du tout du gouvernement. Donc ce bâton, ça nous protège un peu. À la base, ces femmes sont en charge des campagnes de vaccination. Elles aident lors des accouchements aussi. Pour cela, elles sont payées 50 euros par mois. Quand la pandémie est arrivée, elles se sont retrouvées sur le front, en charge des tests Covid-19. Le gouvernement leur a accordé une prime unique, à peine 12 euros. Un de vos proches a attrapé le coronavirus, c'est ça ? Ok, le test va être rapide, vous n'allez rien sentir. Aujourd'hui, elles continuent, sans hésiter, malgré la peur. Certaines n'ont même pas de masque, tout juste un foulard. Nous travaillons sur les questions de santé, alors c'est notre devoir. Beaucoup de ces travailleuses sociales ont été contaminées et leur famille avec elle. Comme Menka, elle a connu des symptômes sévères. Aujourd'hui, elle est tirée d'affaires, mais son entourage la rejette. Les gens disent, tu as le corona, nous allons l'attraper aussi. La nouvelle s'est répandue dans mon quartier. Mon mari avait un emploi, mais il a été renvoyé. Ils lui ont dit, ta femme a le corona, ne revient plus. Stigmatisées, mal payées et absolument pas entraînées pour faire face à une telle mission. Elles sont en tout un million environ, ces travailleuses sociales envoyées au front, prêtes à sacrifier leur confort et leur santé pour aider. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux et on se quitte sur ces images de la première surfeuse professionnelle du Sénégal, Kadjou Sambé, qui espère se sélectionner pour les prochains JO. Bonne vague et bon vent à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada